Musique Saint-Priest compte autant d'industries, de PMI-PME que de commerces et d'artisans. La diversité de ces acteurs économiques permet de favoriser les échanges entre les entreprises et de développer la sous-traitance. Petits et grands ont leur place sur le territoire. Meryal, leader mondial de la santé animale, emploie 380 personnes sur le site de la Porte des Alpes. Pour l'une des plus anciennes entreprises implantées dans le parc technologique, cette diversité est un atout pour développer les échanges. On est amené à travailler avec les autres entreprises dans le cadre de la diversité, mais sur des problématiques qui peuvent toutefois être communes. Je pense qu'il y a matière à développer davantage d'échanges avec ces entreprises-là et c'est bien ce qui est en train de se faire avec l'association du parc des entreprises. Il y a une vraie volonté de développer davantage d'échanges entre les différentes entreprises et les salariés du parc. Franck Prost est fleuriste. Il gère deux magasins à Saint-Priest et anime l'émission Côté jardin sur France 3. Pour lui, la diversité du tissu économique sans prio est synonyme de développement de son chiffre d'affaires. Le fait qu'il y a ce tissu économique, on va dire, avec beaucoup de clivage à Saint-Priest, on peut trouver de la haute technologie maintenant avec le développement du parc d'activités. Pour nous, c'est potentiellement un chiffre d'affaires qui arrive là, puisqu'on a de la décoration de bureaux, on a des abonnements d'entreprises. C'est ce clivage qui nous permet, ces différences qui nous permettent d'avoir des marchés qui se développent sur Saint-Priest. On travaille aussi avec des coiffeurs, avec des dentistes qui nous font livrer chaque semaine des fleurs pour l'accueil. Ce sont, on va dire, nos futurs marchés qui s'implantent. La diversité, c'est aussi des entreprises familiales. C'est une entreprise que mon père a créée en 1947, donc elle a 65 ans. Et puis on est fiers de développer les valeurs de l'indépendance, c'est-à-dire aujourd'hui, nos concurrents, c'est donc toutes les filiales des groupes, des majeurs. Donc c'est important pour nous, en tant que PMO, de résister à ces groupes-là. Autre aspect de cette diversité économique, avec le potager mi-pleine. Une structure qui aide les personnes en situation précaire. C'est un coup de pouce qu'on leur donne, parce que certains arrivent ici sans expérience. D'autres ont une expérience, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas travaillé. On leur permet de reprendre réellement le rythme du monde du travail. Se lever tous les jours pour aller travailler, avoir un but quotidien, arriver à l'heure, respecter les consignes, travailler en équipe. Cader est arrivé au potager il y a un mois. J'étais en période de sans travail depuis à peu près deux ans. Donc voilà, et de fil en aiguille, en cherchant, en cherchant, je suis tombé ici au potager de mi-pleine Saint-Prieste. Donc voilà, à partir de là, j'ai un contrat de huit mois. Et on verra par la suite. Les personnes qui sont ici, le but n'est pas que quand ils ont fini le contrat, qui retournent au chômage, il faut considérer, chercher soit de la qualification, donc on travaille dans une formation pour ça, soit de l'emploi. Donc à cet effet, on a besoin des entreprises. Et la diversité économique du territoire devrait permettre à ces personnes de retrouver un emploi stable.